le programme de l'atelier donc on va faire je vous faire en cinq minutes une petite présentation des quatre jeux qui vont vous être présentés plus en détail ensuite on va partir en groupe de discussions donc chaque on va répartir aléatoirement les participants en quatre salles chaque groupe aura donc une intervenante avec vous qui va vous présenter un jeu et ensuite l'idée c'est que au sein du groupe vous discutiez un peu sur les utilisations possibles de ce jeu des modifications possibles des adaptations ce que ça vous évoque faire un tour de table aussi pour apprendre à se connaître suite à ce temps d'échange en groupe on a 10 à midi pardon on reviendra tous ensemble dans la salle principale pour échanger un peu sur justement les découvertes de chaque jeu re expliquer du coup à ceux qui n'ont pas eu tout le détail peut-être reprendre un peu en échange collectif redécouvrir justement ces jeux là et donc ensuite vous présenter et ensuite pardon conclusion si on arrive à avoir le temps de se faire une petite conclusion en fin d'atelier donc l'idée c'est d'avoir un grand temps voilà on voit qu'on a une demi heure de temps en groupe donc d'avoir vraiment un temps d'échange l'avantage du groupe c'est que vous allez être du coup en petit nombre je pense sept huit donc vous allez pouvoir plus facilement ouvrir votre micro et caméra pour ceux qui le peuvent donc ça permet aussi de faciliter l'échange et ensuite un autre temps d'échange collectif aussi pour pour faire un retour de ce qui s'est dit et puis partager partager nos expériences à tous autour de ces différents jeux alors donc juste en introduction sur le catalogue de la ville en jeu sur 90 jeux il y a 49 jeux qui sont sur l'architecture et le patrimoine donc c'est c'est la moitié à peu près un peu plus ce sont des jeux qui donc là c'est juste pour vous montrer pour le système de recherche si jamais ça vous intéresse d'aller fouiller dans le catalogue vous pouvez cibler le public la modalité la durée tous ces jeux là ne sont pas forcément accessibles malheureusement mais l'idée c'est quand même vous pouvez vous faire une idée de ces jeux en allant voir la fiche la fiche du jeu pardon et ensuite vous avez donc la forme aussi le format du jeu et donc c'est aussi l'idée de vous présenter parmi les quatre jeux là qu'on va qu'on a ciblé de présenter aussi différents formats de jeux différents publics modalités également donc parmi c'est tous ces jeux là on a décidé donc de cibler quatre jeux qui sont propres à des territoires ou pas donc on a le jeu de cambray donc et cambray sans dessus dessous qui est un jeu de plateau donc là je c'est juste pour vous montrer en deux mots le plateau de jeu une carte de jeu aussi ensuite ce sera jane qui expliquera plus en détail à son groupe en quoi consiste ce jeu là mais il ya tout un travail aussi sur la mémoire des habitants les souvenirs donc on voit le plateau donc là c'est un jeu qui est lié à un territoire mais c'est intéressant de voir aussi comment on pourrait le adapter pour pas à d'autres on a aussi donc le jeu du raconte tapis qui est entre l'outil et le jeu et ce qui est intéressant donc c'est des bras qui le détaillera plus en détail après qui en fait un jeu pour du très jeune public et c'est c'est on a très peu de propositions en fait sur ces tranchetages là donc c'est aussi intéressant de voir comment on parle de la de l'architecture de la ville à un public très jeune donc on va pouvoir détailler ça plus tard ensuite donc claire qui détaillera des jeux de construction qui sont proposés par la cité de l'architecture et du patrimoine et donc là c'est aussi voir un public familial tout public comment on peut faire différents types de propositions à partir d'un système assez libre finalement et comment on peut adapter c'est des propositions à partir de d'éléments soit dans le commerce soit fabriqués sur mesure et le quatrième jeu donc c'est le jeu archi frise que je présenterai qui est un jeu de cartes avec un plateau ou pas et là c'est plus un jeu pour tester ses connaissances sur l'architecture et qui peut aussi très bien s'adapter à différents types de territoires différents niveaux donc plusieurs adaptations possibles donc voilà pour le la petite présentation générale donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va donc se répartir en groupe donc je vais arrêter mon partage d'écran donc vous allez partir chacun dans un groupe il ya une proposition une demande vous allez avoir une fenêtre qui va arriver qui va vous demander de rejoindre le groupe 1 2 3 4 donc vous allez aller dans ce groupe là et vous allez voir uniquement les personnes qui sont avec vous dans le groupe et donc avec l'intervenante et à la fin du temps imparti je vous enverrai un petit message et vous allez avoir une minute après ou automatiquement vous allez revenir dans la salle principale si jamais il y a des problèmes dans votre salle vous pouvez faire un appel à l'aide un petit bouton pour faire un appel à l'aide et du coup en tant qu'administratrice je peux voir cette cette option là et aller voir le groupe si besoin ok donc normalement donc vous êtes 6 7 par groupe très bien donc je vais lancer le l'autorisation donc il va automatiquement vous proposer d'aller dans la salle de discussion qui se sont déconnectés donc je vois qu'il y avait des participants qui étaient partis en salle en salle d'attente qui ont dû peut-être se déconnecter sans faire exprès ouais mais parce que la personne en salle d'attente là elle était pas là au début d'accord je t'avais pas noté d'accord voilà moi je voulais dire j'avais eu un petit souci de connexion du coup ça a sauté au tout début quand on a été matché par les salles et après j'ai attendu en salle d'attente mais bon du coup je comprends que j'ai essayé de reconnecter mais c'était pas c'était pas évident donc je ouais c'est les petits aléas c'est les aléas du direct comme on dirait c'est ça alors du coup je crois que tout le monde est revenu dans la salle principale normalement peut-être du coup on peut faire un petit tour de ce qui s'est dit dans chaque groupe c'est pas qui veut qui veut commencer est-ce que c'est les intervenants si vous voulez vas-y je crois que j'ai beaucoup parlé pour être honnête j'ai beaucoup expliqué le raconte tapis mais voilà pour dire qu'on avait enfin on a parlé des modalités de prêt aussi parce que ça c'est quelque chose qu'on prête pendant six semaines une fois qu'on a formé en fait les équipes pédagogiques qui veulent l'emprunter donc là pour le coup les équipes des crèches le fait que ce soit c'est quelque chose qu'on a monté avec une compteuse et du coup on demande à la raconteuse vraiment d'être présent d'être présent pour les formations et le temps de transmission mais il est complètement en tonneau après donc voilà et j'avais clôturé sur en disant que mon rêve ultime ce serait de comment dire on a fait tous les gabarits de tout ce qui est sur le raconte tapis puisqu'on a tout fait nous mêmes avec une collègue du coup tout existe et mon rêve ce serait que n'importe quelle ville on puisse y aller et dire bah voilà comment on fait un raconte tapis sur raconter une histoire d'une ville on vous donne tout et puis vous enfin les comment dire les patrons les les images etc les moyens d'imprimer les choses comme un print and play en fait finalement et voilà et faites le dans votre ville quoi c'est un peu notre voilà ce qu'on a un peu j'ai beaucoup parlé ok est ce qu'il ya des peut-être des participants du coup de ton groupe qui veulent peut-être compléter ou rajouter des des informations ou ceux qui n'étaient pas dans ce groupe peut-être si vous avez des questions aussi vous pouvez l'écrire donc dans le chat et on peut faire un relais de ce qui de ce qui se raconte dans le chat n'hésitez pas à participer par rapport aux différents jeux oui il y a trois exemplaires d'accord en fait c'est trois caddies il y a trois caddies comme ça qui existent avec tout plein de de comment dire de sacoche dedans il y a un autre sac à côté clairement moi je le transporte à vélo sans problème donc voilà c'est transportable facile plus de trois ça devient compliqué parce qu'on fait tout nous même donc ça prend quand même pas mal de temps quoi donc mais clairement on a tout fait en se disant un jour si on filait ça à l'imprimeur ce serait faisable ouais et à une couturienne s'il ya beaucoup d'éléments cousu comme cette petite qui est la tour de rallye en fait mais c'est faisable en fait il n'y a pas de souci et puis en fait trois ça suffit bien en fait pour les faire tourner correctement ils ont quand même tous quand même des projets pédagogiques même si on commençait à le mettre dans les écoles je pense que ça suffirait quand même on n'a pas prévu d'en faire plus allumer la lumière ok oui par rapport donc au déroulé du jeu est-ce que les enfants sont amenés à manipuler notamment à manipuler de la pâte à modeler par exemple voilà à contribuer à la scénarisation du jeu en fait Coline elle raconte ou les assistantes maternelles on a préconisé que ça dure une vingtaine de minutes mais après on s'aperçoit vite si les enfants ils décrochent ou pas on peut aller plus loin on fait ce qu'on veut en fait vraiment donc pendant 20 minutes je sais pas si vous avez vu mais il y a une espèce de rubalise autour donc en fait tant que la rubalise est autour on peut pas approcher on a fait ça pour que inconsciemment ils se disent ah bah je vais pas y aller et ça marche et voilà juste là une fois qu'elle est enlevée ils peuvent aller sur la ville soit ils détruisent tout soit ils construisent à côté mais avec ce qu'il y a sur le raconte tapis après comme j'ai dit aussi on prend pas mal d'éléments qui sont déjà dans les crèches ou dans les écoles c'est à dire les petites voitures les choses comme ça ça y en a pas dans le raconte tapis justement on essaye de prendre des éléments de la crèche pour qu'il y ait au moins des repères en fait donc ça peut être ouais les voitures les bonhommes peu importe quoi enfin tout ce qui peut servir sert des fois il y a des instruments de musique on s'en sert aussi pour un peu rythmer le raconte tapis pendant l'histoire et du coup ils s'en ressaisissent enfin voilà il y a tout ça mais pas de pâte à modeler non à la fin aussi ici il y a un petit outil en plus mais c'est plus pour les plus grands il y a un coloriage qui représente le raconte tapis et en fait il y a une petite bulle nuage dedans qui dit aujourd'hui votre enfant a fait le raconte tapis avec la ville de l'île regardez c'est super et du coup l'idée c'est que il y a cette transmission aux parents en fait pour qu'ils puissent en parler et on a eu des retours hyper positifs où justement ils disaient ah mais c'est pour ça qu'il fait des constructions des choses comme ça il utilise un peu plus ses cubes qu'avant ou des choses comme ça où il m'a montré le métro enfin en fait ça marche très bien est-ce qu'il y a d'autres peut-être d'autres questions ou réflexions par rapport à ce à cet outil peut-être pas il y a Julie qui proposait de faire un récapitulé après sinon on peut passer au jeu suivant et puis on peut bien sûr continuer car pas facile de toucher les plus petits oui c'est vrai que c'est une vraie question et c'est vrai que nous on n'a pas il y a très peu de propositions pour les tout-petits pour cette c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait en fait donc moi je disais là vous voyez mon fils sur la petite tête blonde à droite et en fait c'est pour ça qu'on l'a monté Julie elle a un enfant du même âge et on s'est dit mais il y a rien en fait pour ces enfants et le mot architecture qui fait un peu peur et ben c'est un peu dommage de pas l'utiliser parce qu'en fait ils adorent parler de la ville et enfin ils y sont ils font de la maison à la crèche enfin bref il y a plein de choses à aborder quoi donc voilà ah merci ok l'histoire racontée c'est l'évolution d'une ville donc ça commence par la bâche du je vais je vais très vite et la bâche du qui est en dessous que vous voyez en fait c'est la terre donc elle commence par raconter la terre on met des parcelles de champs et des choses comme ça une petite maison on construit un petit village et un jour c'est la ville qui arrive donc c'est une bâche transparente en fait c'est la toile cirée transparente où il y a des une ville qui est imprimée dessus et donc on la déroule dessus et là on commence à construire les maisons en briques d'abord enfin on fait un espèce de truc un peu chronologique il y a la transition elle se fait par la gare aussi donc elle fait venir la gare ceux qui sont déjà venus à l'île on a vraiment la gare l'île de Flandre par laquelle on arrive quand on vient de Paris et puis on met des rails derrière il y a un soufflet de train et là les voyageurs arrivent et du coup la ville elle grandit c'est l'urbanisation qui se met en place etc il y a aussi une usine là vous voyez il y a la fontaine qui est la fontaine de la grande place où il y avait aussi une fontaine en face de la gare c'est plus le cas on peut mettre les éléments qu'on veut c'est vraiment adaptable à n'importe quel territoire il y a toujours une gare dans les villes il y a toujours une place dans les villes il y a toujours des bâtiments un peu emblématiques là c'est des briques qui sont imprimées sur le cube en bois mais clairement ça pourrait être un autre matériau qui vraiment représente un territoire et donc voilà et une fois que tout ça est raconté on finit par les immeubles contemporains dont la tour de l'île par exemple une fois que tout ça est fini elle enlève la rue balise et les enfants vont aller dessus très bien merci ok on va peut-être passer du coup après à donc Diane alors c'est comme Déborah j'ai beaucoup parlé aussi pour expliquer la mécanique du jeu comment voilà qui est un qui est complexe et et justement du coup la question elle se pose de de voilà comment proposer un jeu comme ça qu'est un vrai jeu de plateau où il faut être fini être initié aux règles voir le saisir dans tout son emploi et comment le proposer voilà est-ce que sachant que nous l'avait proposé donc là lors des journées du patrimoine où il y avait un animateur qui était là pour pour initier justement les joueurs et après une fois qu'ils étaient initiés qu'ils avaient bien compris hop ça roulait mais il y a ce temps-là qui est nécessaire donc c'est pas un jeu qu'on peut laisser en libre service et du coup voir dans quel cadre en dehors de grands événements on pourrait le proposer parce que l'idée c'est que les structures socio-culturelles ou éducatives l'aient et donc comment voilà quel plan de formation on doit mettre en place pour qu'il y ait des animateurs qui soient formés et que chacun se passe le mot et forme les joueurs au fur et à mesure pour que son utilisation se répande et donc une autre question aussi c'est de savoir par exemple au cours d'un projet avec une école comment on peut l'utiliser est-ce que on se disait ça pourrait être aussi le point de départ un projet une visite pour faire connaissance avec l'ensemble de la ville et après on part en exploration physique dans les quartiers en se basant sur le jeu voilà donc c'est des pistes en fonction aussi de cette initiation voilà à partir de là comment on peut ensuite l'utiliser et s'approprier j'ai mon micro qui était coupé c'est une bonne idée de partir en visite dans la ville à la suite du jeu par exemple oui alors ce que je disais aussi là pendant le petit temps ensemble c'est que quand le jeu est sorti en fait on a créé des rallies du coup à la suite du jeu les gens pouvaient partir avec le rallye dans les quartiers pour continuer leur exploration au moment de la conception du jeu aussi on avait pensé on avait cherché comment on pouvait faire des liens entre le plateau de jeu et et l'exploration physique mais après ça ça supposait d'autres complexités savoir comment on arrête une partie s'il faut aller à l'autre bout de la ville pendant une partie c'est voilà c'était un petit peu trop complexe mais il pourrait y avoir des enfin voilà avec les moyens numériques maintenant ou avec google earth ou je sais pas peut-être il y aurait des des extensions à faire comme ça des choses à ajouter dans le lieu pour aller vérifier sur place la véracité d'une carte ou je sais pas et je me dis aussi que il y a le plateau de jeu et il y a les cartes et les cartes elles pourraient être indépendantes aussi du plateau de jeu donc on pourrait aussi les utiliser pour ensuite partir dans les quartiers et utiliser ces cartes d'une autre manière voilà on réfléchit à des extensions du jeu savoir comment on pourrait les les connecter physiquement à la ville oui très bien les cartes pour être reprises pour la découverte sur site oui Julie tu disais raconte à vie n'est pas sur la ville en jeu effectivement on a eu un grand débat interne c'est toujours notre grand débat de est-ce que c'est un jeu ou pas bon on est toujours pas fixé sur la question l'outil est super intéressant effectivement on pourrait on pourrait le rajouter je pense mais c'est c'est bon tout le débat qui va être qu'on va retrouver tout le long de la séance et d'ailleurs qui va se terminer avec le la conférence de gilles brougère à la fin de la fin de la journée mais c'est c'est comment on définit un jeu c'était notre casse tête à chaque fois sur les jeux à intégrer donc effectivement il n'y est pas mais c'est intéressant on se pose toujours la question c'est possible qu'on le rajoute oui c'est plutôt un outil après c'est vrai que ça dépend aussi comment il est amené c'est vrai que là il est raconté donc ça peut bien sûr après tout peut être tourné sous forme de jeu c'est vrai que c'est un livre physique en fait comme une histoire oui c'est ça mais en fait le raconte tapis c'est pas nous qui avons inventé ça existe déjà dans les bibliothèques en général ils se basent sur des livres genre je ne sais pas le plus connu la chenille qui fait des trous par exemple et en fait au lieu de le raconter avec le livre on raconte avec un tapis fait que en textile voilà c'est les tapis de lecture c'est la même chose mais par contre là où ça devient un jeu c'est vraiment quand ils commencent à manipuler savoir aussi qu'on l'a imaginé comme il reste six semaines dans les fraîches pour nous l'idée alors malheureusement on n'a pas beaucoup testé parce qu'il y a eu le covid entre deux mais clairement c'est d'aller le mettre de le poser là et les enfants ils vont jouer dessus enfin ils se racontent leur histoire en fait c'est ouais voilà entre le conte et le jeu il faut trouver une nouvelle section mais effectivement comme Julie a dit c'est pas évident d'avoir des jeux comme on pourrait traditionnellement appeler jeux pour des 0-3 enfants enfin c'est pas voilà c'est aussi la cible qui fait ça et du coup oui par contre le jeu de cambray est bien sur la ville en jeu ça c'est plus traditionnel vu que c'est un plateau de jeu effectivement avec les cartes et il y a un autre jeu alors qu'il n'est pas encore dans la ville en jeu parce que je crois qu'il est je ne sais plus trop où ils en sont en termes de développement et peut-être que Diane hier tu as dû être sur la même session que c'est le jeu de la cour neuve je ne sais plus trop où ils en sont qu'on avait un peu suivi leur développement mais j'ai l'impression que leur idée de départ c'était assez proche dans le sens où c'était un plateau aussi qui reprenait la forme de la ville et il y avait aussi cette question de mémoire et d'histoire de la ville mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce plateau qui ressemble nous tout à l'heure on en a parlé aussi sur City Planner où c'est un plateau générique qui ne ressemble pas à une ville exacte mais c'est vrai qu'on peut avoir des plateaux aussi propres à une ville et on a le dessin de la ville avec les quartiers et ça raconte, ça permet aussi de raconter l'histoire de la ville oui en fait ça permet alors là du coup ça raconte une forme de ville après les cartes elles vont raconter du coup des histoires partielles des histoires au fur et à mesure et ce qui permet aussi au fur et à mesure où on joue du coup on fait cet effort de jouer et d'y revenir parce qu'une fois que la règle elle est intégrée c'est bon et bien c'est que comme il y a 40 cartes par quartier et bien on ne va jamais tomber sur les mêmes cartes et du coup on va à chaque fois avoir une vue différente une espèce de panorama différent à chaque fois de chaque quartier et quand on, alors ce que je disais aussi ce qui est indiqué sur la ville, sur les cartes le principe de jeu il pourrait être appliqué à n'importe quel autre thème on pourrait prendre autre chose et mettre autre chose sur les cartes voilà mais quand on joue en fait on se prend au jeu aussi d'aller voir ce qui est sur les cartes d'explorer, de se dire si ça existe qu'est-ce que c'est cette chose et du coup c'est vraiment un outil de sensibilisation aux différents visages que peut avoir la ville et à chaque fois qu'on va jouer et bien il y a un nouvel aspect un nouveau visage de la ville qui va apparaître et du coup ça met aussi en avant toute la richesse d'une ville en fait toute sa complexité toutes les couches superposées qui la composent et quand on la traverse d'un point A à un point B et bien on traverse cette complexité sans savoir toute cette richesse et du coup le jeu à force d'y revenir et bien il met en avant cette palimpseste ok est-ce qu'il y a peut-être des questions ou remarques sur ce jeu et ce type de jeu en fait de plateau sur pas forcément on va peut-être passer du coup ce sera peut-être comme pour tout à l'heure ça va le temps que les questions arrivent on peut peut-être passer du coup Claire au jeu de construction alors oui donc moi j'ai présenté dans ma salle les jeux de construction et comment on peut les utiliser à la cité de l'architecture c'est vrai que nous c'est sous toutes les formes pour tous les âges pour tous et de façon très variée ça peut être les jeux du commerce comme des créations sur mesure alors les personnes avec qui j'étais dans dans mon groupe les utilisent assez peu parce que c'est c'est une question aussi de territoire de voilà de façon de fonctionner on s'était mis un peu toutes d'accord sur le fait qu'on avait en commun les journées européennes du patrimoine pour les événements sans le partager toutes pour l'anecdote quand même je le dis mais l'une d'entre nous participe aussi aux journées patrimoine de pays et des moulins voilà je ne savais pas ce que c'était et donc effectivement là c'est vraiment un événement particulièrement territorial mais du coup c'est voilà ça a tout à son intérêt aussi on était plutôt sur tout public aussi c'est il n'y avait pas forcément de choix et c'est vrai que beaucoup d'entre elles utilisaient des des escape games des clués d'eau ou dans cet esprit là et c'est vrai qu'on on a imaginé qu'on pourrait très bien inclure des jeux de construction comme étant une sorte d'étape à ce type de voilà de projet comme étant un indice ou autre voilà mais l'une d'entre nous disait aussi que pour les jeux de construction pour elle c'était pas forcément alors une fois en soi je m'exprime peut-être mal vous me reprendrez mais que c'était plutôt une étape à un moment donné dans un cycle dans un projet qu'on pouvait être amené à utiliser le jeu de construction comme un outil comme un moyen de compréhension voilà de principes constructifs nous avions en commun avec deux d'entre nous le principe des voûtes des voûtes médiévales puisque nous dans les collections de la cité de l'architecture du patrimoine on a des dispositifs manipulables qu'on a donc créés sur mesure et qui reprennent les grands principes de l'architecture médiévale arc-en-plein-saint portail-romant croisé d'ogive des charpentes donc ça c'est effectivement ces dispositifs là peuvent être utilisés aussi voilà dans d'autres dans d'autres lieux donc voilà on était plus sur une réflexion un peu générale comment l'intégrer oui ou pas du commerce ou du sur mesure parce qu'évidemment ce que je disais aussi c'est que ça n'a pas le même impact acheter des jeux du commerce qu'on adapte c'est une chose il faut aussi pouvoir projeter et s'approprier le jeu par rapport à son à son territoire à sa ville à son projet au public qu'on souhaite qu'on souhaite viser là où sur du sur mesure on va être sur un temps plus long on va avoir un cahier des charges très précis et toujours pareil du coup avec des avec des objectifs bien précis c'est vrai que nous par exemple on utilise des jeux de construction je crois que c'est des duplos qu'on utilise parce que mais c'est sur un cycle du coup plus vraiment archi chantier où on fait du suivi de chantier et donc c'est pour qu'ils comprennent le principe d'ossature avec les poteaux et que par exemple on voit combien de poteaux il nous faut pour que la structure soit stable etc et c'est vrai que c'est plus comme tu disais pas tellement l'objectif que du jeu de construction mais c'est un élément pour expliquer pour expliquer après ou c'est un élément dans le cycle une activité dans un cycle oui tout à fait puis selon les jeux de construction il en existe vraiment et notamment en commerce très nombreux et on peut justement souvent les raccrocher à une technique de construction qui permet justement de faire comprendre les principes maçonnerie poteaux poutres poteaux poutres je pense au jeu Canex je ne sais pas si tout le monde connaît c'est une sorte de tige avec des éléments comme des sortes de fleurs qu'on clipe ensemble on monte une structure poteaux poutres en un rien de temps moi je sais que particulièrement je l'utilise notamment avec les personnes en situation de handicap visuelle pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est un poteau qu'est-ce que c'est une poutre et comment on va les mettre ensemble comment ça tient donc c'est vrai que le jeu de construction est un outil formidable pour faire comprendre les principes après ce que je disais aussi à mon groupe c'est que pour moi c'est aussi un outil formidable de lien d'échange de lien social on ne l'a pas dit en entrée mais moi je travaille avec des publics en situation de handicap et dit du champ social et j'ai donc notamment très régulièrement des personnes des adultes en très grande précarité pour qui aller dans un musée participer à un atelier c'est aussi prendre un temps pour soi re-socialiser échanger, partager et dans ces cas-là construire tous ensemble avec un but commun où il faut se concerter échanger se mettre d'accord et bien c'est un formidable outil en fait on n'y pense pas forcément alors c'est vrai qu'on a tendance à voir le jeu de construction peut-être les petits et les familles mais en fait c'est vraiment pour tous oui c'est vrai que c'est une base qui peut être utilisée de plein de façons de plein de façons différentes et c'est c'est vrai qu'en fait même physiquement de devoir trouver une solution ensemble parce que c'est vrai qu'il y a même la question de la taille on a des jeux aussi monumentaux qui existent des jeux de construction monumentaux et c'est aussi intéressant sur des groupes de faire réfléchir ensemble à un objectif commun oui tout à fait puis se repérer dans l'espace on parle de jeux de construction très classiques Cap-là Legos ou autre mais prendre des boîtes en carton soit de taille identique soit de taille différente que l'on manipule chacun les uns les autres qu'on doit aller placer il faut les placer de telle sorte par rapport à l'autre penser aux axes de circulation si on part du principe de construire une ville tous ensemble par exemple identifier les bâtiments enfin ça on peut le faire aussi avec des moyens assez simples et on est sur effectivement une construction à échelle un peu plus grande que juste la table entre guillemets on peut vraiment imaginer toutes sortes de possibilités en tout cas moi j'imagine le jeu de construction de façon illimitée et infinie tout le monde n'était pas d'accord autour de la table avec moi mais j'ai dit que c'était un challenge et que j'essayais que j'espérais bien faire changer d'avis tout le monde il y a peut-être aussi dans les autres tables si vous voulez peut-être partager des expériences ou faire part de commentaires peut-être sur les jeux de construction jeux de plateau jeux pour les petits petits n'hésitez pas même si ce n'était pas votre table de départ merci donc ça y est je l'ai converti petit à petit un parent c'est ça non mais ce qu'on disait aussi c'est vrai que moi j'avais imaginé si vous aviez été sur place évidemment quand vous avez accueilli à la cité de l'architecture et du patrimoine je pensais sortir mes merveilles et mes boîtes et j'allais vous faire tester toutes sortes de jeux en espérant vous en faire justement découvrir certains ou redécouvrir donc c'est vrai que ça c'est la limite du la visio quand on parle de jeux c'est le plus simple c'est quand même de pouvoir tester tous les jeux et pour rebondir le raconte tapis moi ça me donne envie et ça me donne plein d'idées Déborah quand tu dis que vous avez fait tout main mais on peut y intégrer aussi des jeux de construction je pense justement pour imaginer un bâtiment les tout petits commencent déjà un peu à assembler empiler c'est en termes de concentration de motricité fine c'est des choses qui sont évidemment beaucoup utilisées chez les tout petits et voilà le jeu de construction peut être très utile dans ces cas là aussi donc on peut combiner nos jeux alors nous avons une intervention à l'abbaye nous utilisons de gros modules de construction pour construire des voûtes oui tout à fait parce qu'après effectivement il y a une question d'échelle évidemment qui est très importante dans nos domaines et on peut avoir une petite entre guillemets une petite maquette mais la maquette peut être aussi à grande échelle et le faire physiquement ça permet aussi de comprendre comment ça tient moi je sais que j'utilise beaucoup aussi le corps bon là c'est un autre vaste sujet mais pour faire comprendre comment une voûte tient les forces les poussées le faire physiquement ça aide aussi à s'en rendre compte et dans le alors je pense que c'est que en PACA voire Boucherone mais il y a le syndicat des architectes qui a conçu un jeu qui s'appelle l'abricaban et c'est justement des modules en mousse et ils sont disponibles en location et c'est tout un stock de lots d'éléments en mousse notamment pour faire des voûtes comprendre même les briques un mur en briques comment je fais une fenêtre dans un mur en briques le linteau etc avec des défis donc je sais qu'ils le mettent à disposition en location il faut pas mentir je crois que beaucoup et quand même assez élevé parce que c'est conséquent voilà parfait Julie merci Julie voilà en fait on a une autre co-animatrice secrète qui nous aide et oui il y a plusieurs solutions donc il y a voilà chez Milark ah oui chez Milark aussi oui tout à fait c'est une marque qui est très riche aussi en jeu c'est très intéressante c'est quoi pardon la marque Milark oui c'est marqué oui dans le voilà c'est ça est-ce que du coup s'il y a d'autres réflexions d'autres où est-ce que Laura c'est à ton tour autour de ton groupe ouais on va peut-être faire le voilà et puis on va voir les questions après qui reviendront du coup donc j'ai présenté le jeu Archifreeze donc dans le groupe il y avait donc Martine Combo qui notamment avait déjà téléchargé le jeu mais qui savait pas trop comment l'utiliser c'était aussi utile de voir un peu les idées de chacun donc sur ce jeu en fait on s'est rendu compte que effectivement c'est un peu comme le jeu de construction c'est une mécanique de jeu assez connue de la frise chronologique et c'était de voir un peu comment on pouvait l'utiliser avec quel type de public donc par exemple on s'est dit que ça pouvait être intéressant avec des publics adolescents notamment pour en début d'atelier ou en fin d'atelier pour leur faire les forcer un peu à discuter aussi entre eux ce qu'on se disait c'est que les adolescents c'est pas toujours évident de les amener à discuter entre eux donc d'avoir en fait ce petit jeu où on peut jouer tous ensemble sur une frise chronologique qui avait aussi la possibilité peut-être parce que la version donc nous qu'on a conçu certains bâtiments dans le niveau rouge qui est le niveau expert sont assez complexes et donc c'était de dire on peut aussi très bien jouer avec les cartes jaunes ou faire une autre version du jeu pour un public plus jeune donc pour que ça s'adapte un peu à différents différents types de publics voilà je disais justement donc ce jeu donc nous on l'a fait en plusieurs versions et c'est vrai qu'aussi on a dit que ça pouvait s'adapter à différents types de thématiques donc par exemple je m'en rappelle plus le prénom il y en avait une d'entre nous je crois que c'est Marie-Lou qui disait qu'elle travaillait notamment sur la question de l'habitat et donc on pouvait très bien faire une frise chronologique aussi un petit archi-frise sur l'habitat et voir comment depuis les constructions primitives à aujourd'hui l'habitat a évolué donc c'est vrai que c'est un en fait c'est un outil qui est assez souple et qu'on peut adapter soit à un territoire à une thématique à une époque historique ou un style architectural et c'est aussi ce qu'on se disait assez facile à mettre en oeuvre pour le coup il suffit d'imprimer des cartes donc ce jeu il est disponible gratuitement et on a mis aussi à disposition le modèle des cartes vierges donc on peut du coup chacun utiliser le modèle de carte et juste mettre la photo faire glisser la photo dessus et voir même en solution à la plus simple carrément juste fabriquer des cartes en imprimant des photos écrire des indices au dos parce que derrière il y a des indices pour placer les cartes les unes par rapport aux autres et oui il y avait aussi l'idée de faire une frise chronologique humaine où finalement chaque personne participant pourrait avoir une carte et on se place l'un par rapport à l'autre pour voir quel bâtiment et puis ça permet aussi d'avoir une interaction justement de tout ce côté physique et discuter ensemble là physiquement on vient se placer les uns par rapport aux autres avec notre carte bâtiment et donc voilà ça permet aussi de donner un peu de convivialité à un atelier oui voilà de façon physique je sais que par exemple on a pu le tester alors c'est pas du tout sur l'architecture c'est avec Miguel Rottenberg qui fait les ateliers aujourd'hui il le fait notamment sur les étapes de conception d'un jeu et normalement l'atelier physique il donne et effectivement chacun doit se placer les uns par rapport aux autres et c'est intéressant parce que du coup on est obligé d'aller voir les autres de demander mais t'as quoi comme carte tu penses que c'est où par rapport à moi et c'est vrai qu'en introduction de l'atelier ça crée vraiment un côté convivial qui est intéressant et c'est un vrai jeu brise-glace donc c'est une piste aussi qui est sympa à explorer et donc pour ceux si jamais il y en a qui veulent les modèles des cartes il y a d'autres jeux d'ailleurs d'autres modèles de cartes qu'on a mis à disposition donc vous pouvez aussi piocher dedans si jamais j'ai oublié des choses vous voulez rajouter des choses celles qui étaient dans mon groupe n'hésitez pas pareil pour ceux qui n'étaient pas là et qui ont des questions les questions sur les quatre jeux ah non mais j'ai toujours pas le si c'est bon le son s'était coupé il nous reste on a 5-10 minutes pour continuer à échanger sur ces jeux ou peut-être sur d'autres jeux aussi des jeux peut-être que vous avez conçus ou dont vous voulez partager vos expériences peut-être arrêter un document pour comprendre le jeu de Cambray oui il y a des règles du jeu tout simplement je ne sais plus si elles sont en ligne sur dans le catalogue de Villangeux je ne sais plus ce qu'on a mis comme information je vais regarder mais il ne me semble pas donc en tout cas je pourrais les renvoyer et puis voilà donc oui oui j'imagine oui en fait c'est deux minutes là ce qui reste oui oui on a un peu de temps tu peux d'accord donc c'est un jeu de stratégie dans lequel on doit récolter un certain nombre de cartes souvenirs de Cambray dans les différents quartiers et donc pour ça il faut aller récolter des bêtises ça va être la monnaie d'échange en fait donc il faut récolter les bêtises et ses cartes souvenirs et en gros le premier qui a réussi à avoir huit cartes souvenirs fait que la partie s'arrête et on compte les points de tout le monde pour savoir qui a gagné et pour avoir le maximum de points il faut récolter des cartes qui viennent de différents quartiers qui ont des thématiques différentes et si possible plus de valeur possible et voilà celui qui réussit à combiner tout ça et bien il a gagné donc voilà c'est un équilibre mais c'est un jeu de stratégie et qui oblige à se promener dans la ville et aller voir différentes choses de la ville j'essaie d'être simple oui ça me semble ça me semble clair alors est-ce qu'on a d'autres d'autres questions ou partage d'expérience vous pouvez aussi je pense que là on peut éventuellement pour ceux qui veulent ouvrir ou demander d'ouvrir votre micro si c'est tout simple est-ce que la charité prête les jeux alors non pas en tant que tel enfin les jeux que nous avons dans les ateliers non en revanche nous avons des expositions ateliers itinérantes et donc des expositions ateliers à la location et notamment on a architecture en boîte et qui est entièrement consacrée justement aux jeux de construction et à son histoire normalement dans la version 1 de la ville en jeu il y avait la présentation de cette fameuse exposition donc sur le site internet en fait vous avez vous avez accès aux expositions itinérantes je ne me suis pas cherché là comme en fait on fait partie des malheureux qui étaient chez OVH tout n'a pas été rétabli je me permets j'ai votre adresse mail je me permets de noter et de vous envoyer le lien et bien il est 12h38 s'il n'y a pas d'autres questions on peut peut-être conclure avec nos petits mots clés d'introduction et attention nous n'avons pas bouclat nuage de mots ou autre donc ça va être donc je les ai notés parce que comme c'était au début du fil de la conversation pour ceux qui arrivaient au fur et à mesure en début on a demandé dans le chat de mettre des mots des expressions sur l'atelier que nous venons de vivre ensemble pour savoir si jamais vous aviez déjà des idées quand vous vous étiez inscrits à quoi vous aviez pensé on a eu plein de mots intéressants on a eu inspiré inspiration qui est revenu très très régulièrement donc je pense que c'était vraiment l'idée effectivement qu'on puisse il n'y a rien de tel que de savoir ce qui se fait ailleurs pour trouver une idée rebondir se l'approprier donc c'est aussi pour ça que des rencontres professionnelles comme ça sont je pense très importantes pour qu'on puisse inspirer les uns les autres on avait compréhension connaître apprendre bon là j'ai envie de vous dire on apprend tous les jours et c'est justement ce qui fait aussi je pense la richesse de la vie et de nos métiers trouver des outils ludiques et participatifs alors on avait une expression très 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 précise tout à l'heure avec c'était trouver des outils ludiques et participatifs restaurer le pouvoir d'agir des habitants donc là je pense que dans les choses qui vous ont été présentées les jeux qui vous ont été présentés vous voyez que le côté participatif est souvent très important donc je pense qu'il y a un moyen d'organiser ça et ludique parce que le jeu c'est avant tout ludique et il faut rêver aussi on avait donc découvrir piste de réflexion des nouvelles idées voilà on est dans l'esprit de l'inspiration je ne sais pas si mes co-animatrices ont envie de réagir en plus par rapport à tous ces mots non je pense que ça non voilà bon ce sera moi le mot de la fin richesse des échanges voilà et bien si jamais on va clôturer notre séance bien inspirant en effet les richesses des échanges parfait c'est bientôt conclu alors n'oubliez pas pour la suite du programme à 14h on a à nouveau une petite plénière un petit quart d'heure ludique justement pour se retrouver et réattaquer cette autre demi-journée je n'y serai pas moi-même je suis désolée je serai en train de préparer le futur atelier et vous aurez donc à nouveau des ateliers et puis surtout la table ronde enfin la table ronde c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'on dit la plénière de couture voilà avec Gilles Brougère à la fin pour continuer à réfléchir et à s'inspirer et petite précision technique aussi peut-être que pour certains il y a eu des petits problèmes d'envoi de lien d'atelier donc pour ceux qui sont inscrits dans des ateliers cet après-midi normalement on a dû vous renvoyer un mail qui envoie vers un lien où sur la page du site de la vie en jeu vous avez tous les liens de tous les ateliers donc vous pouvez vérifier sur cette page-là si vous avez bien si vous avez bien le bon lien qui correspond à l'atelier qui vous intéresse merci à vous et merci à Déborah et Diane aussi pour votre pour votre participation merci à vous pour l'atelier on aurait préféré être en vrai mais c'était déjà bien oui à la prochaine fois ouais troisième édition ouais c'est ça merci beaucoup merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada